... Mesdames et messieurs, bienvenue, nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Kinshasa. Comme vous me suivez depuis votre province d'origine, nous sommes ici à la chaîne Congo La Vité Vision pour la présentation de votre émission politique au Messana déjà pour l'Andacom d'habitude, la chaîne la plus suffisante de l'Internet. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, c'est un habituel de la chaîne Congo La Vité Vision, il s'agit bien de maître Fabrice Bélingue à cadre de l'IDPS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour également à tous les peuples congolais. Aujourd'hui, il y a pas mal de thématiques à en parler, comme Lelonaton, Motolam, Kinnaton, Premierie Limité, Jean-Marc Aboun, partisan Jean-Marc Aboun, pour édiger la libération sans condition, il y a un leader en Abongo. Vous, en tant que cadre de l'IDPS, il s'agit bien de Jean-Marc Aboun, ancien et à partie présidentielle. Comment vous trouvez ce comportement de militant de Jean-Marc Aboun ? Mais vous savez, le militant de Jean-Marc Aboun ne peut pas totalement demander sa liberté. Aussi longtemps qu'il a fait rédia fixer à la justice, Jean-Marc Aboun serait aujourd'hui devant les juges et ces militants ne peuvent pas totalement demander sa liberté. Ils ne peuvent que juste attendre les procès. Si le monsieur serait peut-être acquitté, nous allons applaudir. Ici, peut-être qu'il sera aussi condamné. Il n'y a qu'à applaudir par la justice. Mais voir ces militants barricader des routes pour demander sa libération conditionnelle, ce n'est pas totalement une chose à encourager, en fait. Vous, vous êtes juriste, vous êtes juriste de formation. Vous êtes sûr que la procédure a été entamée pour l'arrestation de Jean-Marc Aboun a été normale ou bien respectée ? Mais vous savez, la procédure a été respectée parce que le monsieur a été... Procédure respectée ou la Cour de cassation exige la libération du député national qu'on va arrêter sans enlever les humilités ? Vous dites que la procédure a été respectée. Par quel mécanisme que la procédure a été respectée ? Vous savez, la Cour n'a pas exigé la liberté de monsieur Jean-Marc Aboun. En résidence surveillée, quand même. Mais la résidence surveillée... Être en prison centrale à Makala, ce n'est pas résidence surveillée. Non, non. Vous savez, être en prison de Makala, cela ne fait pas d'être un prisonnier. Tu peux être en prison de Makala, mais tu n'es pas un prisonnier. Mais il y a également des prisonniers. Parce que monsieur Jean-Marc Aboun n'a jamais été jugé devant les juges pour l'appeler prisonnier. Mais jusqu'à là, il ne bénéficie qu'il y a de la présomption d'innocence. C'est-à-dire que Jean-Marc Aboun se trouve devant les juges. Il ne peut que peut-être prouver sa liberté. Et s'il sera peut-être en liberté, il n'y a pas de problème. Et le procès en question, ce n'est pas un procès politique ? Non, non, ce n'est pas. On dit comme le président de la revue qui avait dit récemment, « Bato, on y a surtout pour respecter ma cambuyambocatisse qui va retourner dans la boulot. » Vous trouvez que ce procès-là est un procès-là normal ? Il n'existe même pas un procès politique parce que Jean-Marc Aboun a été devant la justice congolaise. Il n'a pas été devant le président du parti politique. C'est-à-dire Jean-Marc Aboun... On sait tous qu'il a été devant la justice, il n'était pas devant le président du parti politique. On sait comment la procédure a été entamée. Vous, un tac juriste, soyons casquette de juriste. Et vous trouvez que ce procès-là était normal. Mais vous savez, si la procédure n'a pas été respectée, on verra. D'ailleurs, ce n'est pas à nous de voir si la procédure a été respectée ou pas. C'est au juge. À ses avocats conseillent de prouver devant la juridiction compétente que non, la procédure n'a pas été respectée. Et par là, on pourrait voir si Jean-Marc Aboun pourrait totalement bénéficier de la liberté, telle que demandée à la Cour des cassations. Sinon, il n'y a qu'à se défendre devant le juge. Maître Belenga, vous pouvez nous dire c'est quoi le procédure pour arrêter un député national ? Mais vous savez, la procédure est claire. La procédure est établie devant la loi sur la Cour des cassations. Un député national ne peut pas être arrêté. Ça ne serait peut-être pas des bonnes choses à encourager. Mais le monsieur a été premièrement appelé. Il a été interpellé devant ce père, disons, au bureau de l'Assemblée nationale, à qui le monsieur n'a pas voulu répondre. Il a également été aussi encore interpellé. Pour la deuxième fois, il n'a pas voulu aussi répondre. Et cette fois-là, il a été interpellé ou invité devant les procureurs qui l'avaient entendu. Et les procureurs ont trouvé, selon lui, les causes de culpabilité. Il lui a placé un garde-à-vie. C'est-à-dire, le monsieur n'est pas qu'est passé à la prison, tel que le procureur l'avait envoyé. mais ce que je pourrais peut-être demander, si la cour a demandé à ce que le monsieur soit placé sous la résidence surveillée et que le procureur a trouvé cela n'a pas été à l'objet, il lui a placé à la prison, mais cela ne fait pas des... C'est monsieur Jamar Kaboun, un prisonnier. Attendons voir la procédure et si le monsieur serait condamné par là, je viendrais répondre que non, les prisonniers Jamar Kaboun, il aïssa, il aïssé là. Mais vu qu'il l'affaire est déjà... Les prisonniers Jamar Kaboun. J'ai dit bien les prisonniers Jamar Kaboun, s'il est condamné, mais pour les cas sous examen, il n'est pas un prisonnier. Il est bénéficié de la présomption d'innocence. C'est-à-dire, c'est le prévenir. Il n'est pas encore un prisonnier. Je sens, du côté-là, vous êtes du côté gériste proche de l'IDPES. C'est parce que là, vous êtes en train de nuancer les mots. Il n'existe pas un gériste proche de l'IDPES, mais il existe un gériste tout simplement. Pour la République. Je ne ferai pas les droits pour l'IDPES, je fais les droits pour la République. Et s'il faut peut-être interpréter, je vais le faire d'une manière exacte, telle que demande la loi et non pour l'IDPES. Maître Fabrice Bélang, l'IDPES 4 ont du jour pour jour au pouvoir. Quel est le bilan pour l'IDPES ? Là, vous demandez les bilans pour l'IDPES, mais vous savez, l'IDPES, c'est un parti politique. C'est le parti présidentiel quand même. Vous êtes au pouvoir. Vous me demandez les bilans du chef de l'État ou vous me demandez les bilans de l'IDPES ? Parce que l'IDPES est en étant un parti politique. Je ne peux pas donner les bilans. Le secrétaire général de l'IDPES, ici, je cite, c'est Augustin Cabouillard, lors de son tout dernier sortie médiatique en disant vers votre siège à l'Obi, l'IDPES, tout tcham, en moyennant changé, c'est le deuxième mandat. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Il a voulu tout simplement dire que non, l'IDPES mettra les moyens en G, c'est-à-dire l'IDPES va instruire à nous, ces combattants, de bien se préparer pour les élections. Maître Bélanga, vous, à l'époque, vous étiez à l'opposition, vous demandez les bilans du PPRD, mais le PPRD, c'était quoi ? Mais non, vous savez, je n'ai jamais demandé les bilans du PPRD. J'ai demandé plutôt les bilans de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je n'ai jamais demandé les bilans du PPRD. Mais non, on ne peut pas demander les bilans d'un parti politique parce que c'est un fait privé. On ne peut pas demander les bilans d'un parti politique, mais au contraire, on demande les bilans d'un président de la République. Mais si vous me demandez les bilans de l'IDPES, je vous dirais à l'IDPES, nous avons peut-être besoin de nos cartes de membres. Mais je ne peux pas... Lorsqu'on demande des bilans de l'IDPES au pouvoir, il y a des mandataires publics qui sont envoyés à partir du secrétaire général du parti. Vous avez des mandataires publics, vous avez des députés. Vous pouvez nous parler du bilan de l'IDPES pendant ces quatre dernières années. Mais non, vous savez... Comme parti présidentiel. Vous savez... On pose la question comme parti présidentiel. Lorsque nous avons des mandataires, ils ne sont plus les membres de l'IDPES. Vous savez, aujourd'hui... Mais ils envoient leurs cotisations au parti. Mais vous m'avez posé la question. Laissez-moi répondre aux bonheurs qui nous suivent. Je vous protège. Allez-y. Lorsque, par exemple, les partis m'envoient au gouvernement comme membre du gouvernement, je ne vais plus représenter les partis. Je suis là pour la République. Posez-moi la question peut-être de savoir le bilan de nos mandataires publics. Là, ils représentent l'État. Mais si vous parlez de l'IDPES, je ne saurais pas parler parce qu'ils ne sont plus nos membres. Vu la constitution, ils ne sont plus nos membres. Vu la constitution. Ils servent la République. Ils envoient la cotisation. Quand il s'agit de bureau réunion, de bureau politique, c'est mandataire la réunion au siège du parti à la 11e rie pour parler de l'IDPES. Mais vous n'avez jamais vu les mandataires venir à la 11e rie parce que la loi est claire. Lorsqu'on est membre du gouvernement, on ne peut même pas participer dans des réunions politiques. C'est la constitution. Là, ce n'est même pas l'IDPES. Bon, parlons de l'IDPES alors. S'il faudrait parler de l'IDPES, je vais dire que non. À l'IDPES, on se prépare déjà pour les élections. Nous allons donner le mandat. Avec beaucoup de guéguerres au sein de votre parti ? Mais non, il n'y a pas de guéguerres. Il n'y a pas de guéguerres. Vous savez, à l'IDPES, l'IDPES, c'est un parti des masses. L'IDPES, c'est différent. Aujourd'hui, on parle de combien de l'IDPES ? Moi, je suis à l'IDPES Tisséken. Mais quand vous me parlez de l'IDPES, les autres idpes, là, je ne connais pas ça. Ça n'existait pas. Maître Bilinga. Mais je vous dis, ça n'existait pas. Avez-vous vu l'IDPES Tisséken? Ça existe où ? Maître Bilinga. Il n'y en a pas. Ça n'existe que juste les dents de pensée. Maître Bilinga. Il n'y a que l'IDPES, tu sais qu'elle dit. Aujourd'hui, on parle de combien de l'IDPES ? Il n'y a que l'IDPES, tu sais qu'elle dit. Je l'ai dit. Il n'y a que l'IDPES, tu sais qu'elle dit. Les autres, là, n'existaient pas. Et l'IDPES de Chabani ? Quel Chabani ? Mais non, Chabani, Chabani, au sein de l'IDPES et non un parti politique à part. Chabani n'est pas un président du parti politique. Maître Chabani, Jacquemane Chabani, est le président de la commission électorale du parti. Il est à l'intérêt de l'IDPES. Mais il y a des guerres au sein de ce structure-là au sein de l'IDPES. Mais vous savez, même à la famille, même à la famille, même vous-là, il peut y avoir des problèmes à la famille. Avec tous ces problèmes-là, pour qu'il y ait une élection en 2023, vous êtes sûr que vous êtes supposant la politique des amendats. Nous sommes mobilisés. Ce n'est pas parce que nous avons des guerres à l'IDPES que nous allons nous diviser. Nous sommes mobilisés. À l'IDPES, nous sommes restés derrière le chef de l'État et nous irons aux élections pour lui donner encore un deuxième mandat. Qui représente l'IDPES au Grand Bandoudou ? Au Grand Bandoudou ? Mais l'IDPES est là au Grand Bandoudou. Qui représente l'IDPES au Grand Bandoudou ? Qui les représente ? Mais vous savez que nous avons une grande fédération en Bandoudouville. C'est parce que là, on pose la question de savoir comment vous vous préparez pour l'élection 2023. Nous nous préparons aux élections de 2023. Et je vous dis, nous allons renfler, nous allons donner au chef de l'État la majorité par l'éventaire. Avec quel mécanisme ? Mais nous sommes là des mobilisateurs du parti. Nous sommes là des mobilisateurs. Vous m'avez reçu à votre plateau en tant qu'acteur politique. Et je suis en train de faire le travail des politiciens. Mais ne me posez pas des questions, peut-être des questions comme si je faisais le membre, je faisais partie du gouvernement. ici, je réponds aux questions politiques. Je réponds aux questions qui touchent à l'idée presse. Mais je vous dis, nous allons donner au chef de l'État le deuxième mandat. Et le deuxième mandat, nous sommes en train de se préparer en tout. Le deuxième mandat, ce sera avantagé pour les peuples congolais. Vous êtes sûr ? Mais je suis sûr. Le deuxième mandat sera avantagé pour les peuples congolais. Pourquoi ? Parce qu'au premier mandat ici, avec des FCC et toutes ces histoires que je ne peux même pas s'y tenir ici. On va y arriver. Les coqs à jambes, aujourd'hui, vous avez parlé de FCC. Vous parlez aussi de l'Union sacrée parce que Jean-Marc Aboune de l'été, c'est lui qui commandait l'Union sacrée. Mais non, si Jean-Marc Aboune commandait l'Union sacrée, il n'y a qu'à dire que l'Union sacrée n'existait plus. Et nous allons voir si cela va exister ou pas. C'est-à-dire, ce n'est pas Jean-Marc Aboune qui dirigeait ou qui commandait ou qui est l'initiataire, l'initiataire de l'Union sacrée. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui l'initiataire de l'Union sacrée. C'est le chef de l'État. Ce n'est pas M. Jean-Marc Aboune qui a prêvé. L'Union sacrée existe. L'Union sacrée existe. En dehors de Jean-Marc Aboune, l'Union sacrée, il a adhéré le chef de l'État. Voilà. Maître Belang, on rappelle le téléspectateur qu'on a reçu pour vous aujourd'hui, Maître Fabrice Belang, un membre de l'IDEPES. Il nous parle de la sortie médiatique du secrétaire général de l'IDEPES et qu'on pose le procès de Jean-Marc Aboune. Réminération des députés nationaux. Réminération des députés nationaux. 21 000 dollars. Mais il n'y en a pas. Il n'y a pas de prêve. Alors, s'il y a eu totalement 21 000 dollars, le messier qui aurait peut-être menti au peuple congolais, lui également a reçu 21 000 dollars. Il n'y a qu'à nous prouver. On a invadé le poste, le siège de M. Martin Follin n'est plus député national depuis le 14 avril, si je ne me trompe pas. Mais le 14 avril, lui, il nous a parlé depuis les mois de janvier 2021. C'est-à-dire, il a bénéficié. Il ne peut que nous faire sortir. Peut-être son suppléant. Peut-être son suppléant. Mais le messier n'a pas d'information. Les députés ne reçoivent pas soit 10 000 dollars. Mais Denis, c'est sans réglé député national. Mais Denis, c'est sans député national. Il est même menancé au niveau du bureau de l'ensemble national qui sera suspendu si je continue de parler de ça. Mais il n'est pas totalement menancé parce que j'ai renvoi... Il y a un communiqué officiel par les directeurs de cabinet du président Bossou. Cela ne concerne que les députés qui viennent faire peut-être des isanis pour faire de la santé politique. De la santé politique. Oui, c'est de la santé politique. Parce que M. Fayoul ne peut que revoir la loi des finances. Qu'est-ce qu'il dit la loi des finances ? Il a été le député. Vous recommandez M. Fayoul de revoir la loi des finances. Mais oui, il ne peut que... C'est référé à la loi des finances. Il y a plus de 5 députés en l'Assemblée. Vous lui demandez d'aller faire recours à la loi des finances. Mais vous savez, s'il a reçu le 21 000 dollars que lui a prédit, c'est-à-dire le palissage qu'il a réçu. Il n'a jamais reçu le palissage. Mais s'il n'a jamais réçu d'où, il tue ces informations-là. Mais quand même, c'est simple. Mais il est venu mentir au Congolais. Aucun député ne touche 21 000 dollars. Je suis là. Appelez les députés. Vous êtes un journaliste. Allez-y investiguer. L'Assemblée nationale est là. Mais on pose la question de savoir M. Fayoul il est député national. Il a confirmé l'information qu'un député national touche 21 000 dollars. Et vous ici, vous ignorez cette information. Mais moi, j'ignore parce que les bureaux de l'Assemblée nationale ne nous ont pas donné cette information. Vous l'avez dit. Et pourquoi les bureaux ménacent ? Parce qu'il y a de la santé politique. Ils veulent se faire la santé politique. C'est tout. Dès le Cézanne, il n'a pas de la santé politique ? Non, il n'a pas de la santé politique parce que ce monsieur doit se référer à la loi des finances. Mais ce sont eux qui ont voté ça. Qu'est-ce que dit la loi des finances ? Fixation des salaires des fonctionnaires. Ça se trouve là. Fixation des émoluments des députés. Ça se trouve là. Et ce monsieur n'a pas vérifié. par exemple. De la santé politique, là aujourd'hui, on peut dire que la population comme on l'a n'a pas de la santé politique ? Non, non. La population, quant à la population, nous ne voulons pas venir mentir à la population parce que les députés ne viennent que faire des isanis. Par exemple, M. Fayoulou. M. Fayoulou a fait de telles déclarations pour créer de la santé politique auprès de la population. Jean-Marc Aboune l'a déclaré le jour de l'investiture du gouvernement en demandant la réduction de 30 devis des institutions. Vous avez incité de gauche à droite. Aujourd'hui, quand on vient parler de 21 000 dollars, on parle de la santé politique. Mais si Jean-Marc Aboune... A l'époque, président du territoire humain de l'IDPES, premier vice-président de l'ensemble national... Si Jean-Marc Aboune aurait demandé cela, pourquoi cela n'était pas fait ? C'est la question qu'il faut se poser. Là aussi, c'est la santé politique. Mais c'est la santé politique que Jean-Marc Aboune a voulu créer. C'est tout. C'est santé qui vote la loi des finances. Ce n'est même pas l'initiative de l'IDPES. Ce n'est même pas l'initiative de l'IDPES ni l'initiative des présidents de la République. Ce sont tels députés. Et d'où vient le 21 000 $ qu'ils tuent la sonnette à l'âme ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est là. Tout le monde a été levé de Fabrice. Il y a des vêtements de Kinshasa. Il y a des vies sociales des Congolais. Surtout aux Alliés. Mon corps, il y a des parties où les Alliés sont des parties du peuple. Le peuple, d'abord, les Congolais sont plus précisément qui ont une santé politique. Les gens ont une santé politique. Il y a 21 100 francs. qui ont une santé politique pour répondre à la question de la députée qui recevra soit disant 21 000 $. Il y a des députés dans l'Assemblée nationale. À cette question, il y a des députés dans l'Assemblée nationale. La population est bien. Il y a des santé politique et la population qui a des années. Voilà. La question... Tout ce qui est martelé dans le terme où il y a des santé politique parce que c'est intéressant, ça intéresse aussi les interneaux qui nous suivent à travers leur chaîne congolaive puis il y a des populations de la santé politique. La santé politique est tout simplement pour être égoïste si il y a des hommes politiques. Mais égoïste n'est pas hors politique. Oui, pourquoi je dis égoïste ? Le régime est égoïste. La santé politique est tout simplement qui est parti au pouvoir. Voilà. Le régime est égoïste. Le régime est égoïste pour être contre la corruption. Il faut tout expliquer le régime est égoïste. Mais c'est là. Il faut que je vous mette des mandats. Ce qui est égoïste est égoïste, il faut que je vous mette des mandats. Il faut que je vous mette Parce que c'est égoïste mais la constitution est égoïste. Mais je l'ai dit aux Congolais. Les images vont rester. Je viens demander au peuple Congolais de nous donner encore les deuxièmes mandats. C'est la constitution. C'est le même pas moi. La population Congolais est égoïste. Il y a un deuxième mandat. Il y a un Cire et il y a deux mandats pendant dix ans. Je suis sincère. Pourquoi ? Si vous êtes congolais on a combattu le régime Kabila. Il ne reste pas dans la pyramide inversée. Il y a des politiciens qui communiquent. Non, non. Il y a des politiciens qui mettent un bilan dans l'Assemblée où il y a une population à la population. Ceux qui sont en députés ont l'ambition dans l'Aïté mais ils ont servi le mot dans le Banzé et peut-être il y a un Kamboussus. Parce que les députés les mêmes députés qui viennent mentir à la population les mêmes députés qui viennent mentir à la fonctionnaire par exemple ce qui totalit dans la rubrique qui est à l'Assemblée nationale le lobby ne fait que 200 dollars à l'école. Ils avaient voté. Mais Jean-Marc Aboune l'avait proposé. Mais si Jean-Marc Aboune l'avait proposé à l'époque il fit le premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'est-ce qui s'était passé ? Deli Sessang a été où ? Mais Deli Sessang les députés de l'opposition ils étaient où ? Deli Sessang il a été traité par le président de l'Assemblée nationale je cite le président Bolsonaro délinquant il y a des images qui circulent dans les réseaux. Mais pourquoi il a été traité délinquant ? Pourquoi ? C'est la question. Il a voulu faire quoi ? Par rapport à ses propositions ? Non, non ce n'était pas ça parce que lui-même Deli Sessang a reçu à combien ? C'est-à-dire qu'il y a de l'Assemblée nationale que j'aime beaucoup ce ingériste que je connais bien mais il n'arrive pas peut-être à proposer ce qu'il y a pour le bonheur social au peuple congolais il n'y en a pas par exemple tout le monde a un code pénal le code pénal il y en a depuis avant l'indépendance mais pourquoi Deli Sessang ne peut pas se pencher à ça ? Il va harmoniser les codes pénales congolais pendant la vie sociale le peuple congolais mais il n'y a pas de l'Aïbi il y a 200 francs dans le code pénal il est condamné de 3 ans à 5 ans pour l'Aïbi il y a peut-être le bonheur sa vie il y a été mais ce sont des initiatives que nous avons pour ça pourquoi il ne les fait pas ? 21 000 dollars nous recevons mais ce sont tels les députés qui reçoivent ce sont tels les députés car c'est besoin au courant que le dollar est commune à 21 100 francs congolais le dollar est commune à 21 000 mais non j'apprends les formations parce que ce matin avant d'arriver ici j'ai essayé de changer 10 dollars on m'a servi 20 000 francs congolais mais je suis sincère des valets congolais je peux lui dire l'endroit où je l'ai changé je peux lui dire l'endroit si vous me permettez nous sommes dans la commune de l'Imité faisons un tour sur la maison communale de l'Imité au Talabapano ce qui va changer de dollars en a combien malheureusement je venais d'échanger à Capella je l'ai changé à Capella Capella c'est parmi le quartier dont l'une des communes de Kalam parmi les 24 communes de Kintiassa il n'y a que seulement limité non je peux changer à Kinkoli 10 dollars à 20 000 francs ce que vous voyez c'est un problème à la santé politique à un niveau non mais il y a un problème à la santé politique parce qu'aujourd'hui je peux dire je prends par exemple une moto à Yolo je vais à Victoire on peut me demander 500 francs mais quand vous prenez à l'Imité quelqu'un te dira demi-fonds et là vous allez dire santé politique à qui demandons à nos députés de pouvoir voter ou proposer des lois qui vont peut-être aider la population donc en quelque sorte c'est pas venir faire des 21 000 dollars ou vendre ou inventer les députés reçoivent 21 000 dollars et peut-être il n'y en a pas je ne peux pas aider à venir à la santé pour discuter d'ensemble nationale ils allaient bien mon conseil a été aidé à maintenant pourquoi T'es une les 500 députés, 26 provinces sont dans la République démocratique qui sont représentées. Et la réalité, peut-être dans le territoire, par exemple, dans la province d'Équateur, c'est-à-dire, c'est-à-dire, mon conseil a une volonté de faire ça, mais le gros, il y a des choses qui sont, il y a, il y a des choses, qui sont, il y a des choses, qui sont, voilà, où le monde a une bonne foi, il y a des choses qui sont faites. Par exemple, quand il y a des troubles dans la population, il y a des souffrées, il y a des épanouissements, il y a des 21 000 dollars, aussi longtemps, c'est que tout le monde a un blocage, il y 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 a un blocage, pourquoi ? Parce que, le monde a un régime, il y a un FCC, il y a un budget, il y a 4 milliards, mais le monde, avec il y a un sacre, il y a près de 15 milliards. Il y a 5 actions concrètes, il y a un gouvernement, il y a un avantage à la population. Il y a un avantage à la population congolaise. Il y a un budget, il y a un budget, il y a un budget 2021, 2022, il y a 10 milliards. Et les lots, il y a un proposition, le gouvernement, disons, le gouvernement, il y a un proposition, il y a 14,6 milliards. La population congolaise, c'est quoi leurs avantages ? L'avantage, c'est quoi ? D'ailleurs, le gouvernement, il y a gratuité de l'enseignement, les alliés dans le gouvernement, il y a gratuité de l'enseignement, gratuité, il y a santé, les alliés, l'initiative, le gouvernement, ça, c'est réalisable, ou bien ils approchent encore ? Non, non, ils sont réalisables, parce qu'il y a des endroits. Maître Belang, moi, je n'ai une oration, je ne sais pas. Ceux qui, moi, je n'ai une oration, c'est un réaliste. Et ça dépend, ça dépend, parce que les lois, on a une chaîne, comme on a une live télévision, et comme on a une live télévision, peut-être, on a un hôpital, ou on a un partenariat, je peux envoyer mes enfants là-bas. Effectivement. Oui. De même que les lois, on a une gratuite, il y a les enfants qui étudient là-bas. Donc vous avez parlé de la gratuité ? Je vais parler de la gratuité, de l'enseignement, gratuité, de la santé, et également, l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires, c'est les peuples congolais qui en bénéficient. Est-ce que vous êtes au courant que les médecins doivent être en grève ? Les médecins doivent être en grève, ils ont le droit d'abandon, c'est un droit concessionnel. C'est un droit concessionnel. Parce qu'à l'époque, à l'époque des 18 ans, ils n'ont jamais grévé. Voilà, ça prouve qu'ils sont. Mais je vous dis, ils n'ont jamais grévé. Tout ça, c'est un droit concessionnel. À l'époque des M. Kabila, ce que vous avez grévé, il y a des gens qui ne sont pas. Il y a des gens qui sont. Mais il y a des gens qui sont salés. Il y a des gens qui sont salés. Et en plus, tout y est bien. Oui, tout y est bien. Mais à l'époque de Félix Tisséke dit, tu peux gréver, tu auras la solution. C'est la question. Donc, si vous regardez la caméra, vous me dites que Félix Tisséke dit, ce qui va pécier le deuxième mandat, les choses vont s'améliorer à la République démocratique du Congo. Ce qui te pécit, Félix Tisséke, le deuxième mandat, les choses vont s'améliorer. Pourquoi ? Nous avons d'ailleurs un budget allant de 15 milliards. Cela n'a jamais été fait. Depuis que la République a été la République en RDC, il faut féliciter le chef de la République. On peut parler aussi du dépassement budgétaire dans la présidence depuis que vous étiez le balayé. Dépassement budgétaire. Mais de même, on pose la question, il y a 21 000 dollars. Est-ce qu'il y a 21 000 dollars, ceux qui ont été les salaires, ils ont été émolumentés ? Peut-être qu'il y a les avantages, il y a le soin de santé dedans, il y a des transports, et tout qu'on sort. c'est-à-dire que ce qui dépassement budgétaire dans la présidence est alli, c'est justifiable. C'est justifiable. Les athées, les athées, ils travaillent pour la République. Pour bref, les régimes passés, nous avions, les régimes passés avaient réussi combien à la République ? Il a réussi dans le prêt de 800 000 dollars, je crois, qu'ils ont chanté. mais aujourd'hui, nous sommes à Cambier, le réserve de Cambier. À l'époque de Kabila, pendant 18 ans, on n'a jamais entendu parler de passement budgétaire à la présidence de la République. Mais à l'époque de Kabila, vous savez, on ne peut pas parler. Quand tu parles, on t'est tué. Qui ne le sait pas ? On ne peut pas parler à l'époque de Kabila. L'actuel président de la République, il a fait l'opposition à l'époque de qui ? Mais nous avons fait l'opposition avec Kabila. Mais vous savez, vous savez les conséquences, malheureusement. Les conséquences, c'était quoi ? Mais malheureusement, c'était tué. Vous les savez. Vous les savez très bien. Il ne faut pas ignorer. Nous avons souffert. Non, ici, on n'ignore rien en tout cas. Voilà. Nous avons souffert à l'époque de Kabila. Ce que vous dites là, c'est un langage que le maître Favis, nous avons souffert à l'époque de Kabila à l'opposition. Pour bref, aujourd'hui, l'opposition en République démocratique dit qu'on ne souffre plus. Mais ils se font peut-être la santé politique. L'opposition, ils ne souffrent plus. Parce qu'ils vont faire de marche. Il va dire qu'il n'est pas pas parce qu'il n'y a pas l'opposition. Écoutez, la démocratie, c'est le respect des textes. Quand vous venez me demander quelque chose et je vous demande de patienter, il faut patienter. Et quand vous venez peut-être informer à l'autorité, veuillez me sécuriser. Et quand l'autorité vous dit je ne suis pas en mesure de vous sécuriser, on ne peut que faire les reports. C'est ça aussi un démocrate. Quand vous aimez les institutions, il faut respecter. Et quand vous ne respectez pas les institutions de la République, ça prouve que non, vous êtes un délinquant. Et c'est tout. Ça prouve que vous êtes un délinquant. Exactement. Quand on ne respecte pas la loi, on est délinquant. Et face aux délinquants, les codes pénales s'appliquent. Mais cela veut dire aussi à l'époque de 18 ans, vous, si vous étiez délinquant, parce que vous ne respectez pas la loi. Vous ne respectez pas À l'époque de 18 ans, on demandait, on informait, parce que nous sommes au régime de l'information, nous informions à l'époque. Malgré cela, nous n'avons jamais été, peut-être, reçu l'autorisation de faire des marches. Mais vous le savez, il y a eu des, quelques combattants qui ont été calcunés au sein du siège de l'IDPS. Et cela n'était pas à l'extérieur, c'était à l'enclos et la parcelle. Il y a des dossiers, je ne vais pas rélever ou révéler ici, nous allons suivre cela. C'est quoi l'avenir de l'IDPS dans le deuxième mandat du président de la République ? Dans le deuxième mandat du président de la République. D'ailleurs, vous savez, l'IDPS est un parti des masses. Tout à fait. L'IDPS n'est pas un parti politique de quelques individus. L'IDPS est un parti des masses. L'IDPS est un parti politique dont tous les congolais sont là. Les étrangers également. Quand je dis les étrangers, qui veut dire que non, l'IDPS n'est pas qu'un République démocratique du Congo. Tout à fait. L'IDPS est en Belgique, l'IDPS est par-ci, par-là. C'est-à-dire, l'IDPS, à l'IDPS, nous ne combattons que des bonnes idées. Et quand tu n'as pas des bonnes idées, c'est difficile de te soutenir. C'est difficile de te soutenir. Et le chef de l'État a des bonnes intentions de remonter la République. Et raison pour laquelle vous avez vu au travers lui, nous avons également aujourd'hui l'IGF qui est en train de faire un bon travail. L'IGF a existé depuis l'époque de Kabila. Mais l'IGF a existé à l'époque de Kabila. Je l'assume. Mais l'IGF n'a jamais fait le travail qu'il fait aujourd'hui. À l'époque de Félix, tu sais qui est dit. Il faut être très sincère. D'après l'inspecteur, je l'ai ligné. Pouvez-vous me dire à l'époque de Kabila, l'IGF a fait arrêter combien des mandataires publics ? Non, c'est moi qui pose des questions. Voilà, je sais, c'est vous. Mais j'informe au congoman que non, à l'époque de Kabila, d'ailleurs, l'IGF n'a pas été créé à l'époque de Kabila. Cela a été depuis l'époque de Mobutu. Mais à l'époque de Kabila, on n'a pas dit que l'IGF a été créé à l'époque de Kabila. Plutôt, l'IGF a existé depuis l'époque de Kabila. Depuis l'époque de Kabila, depuis 18 ans de Kabila, on n'a jamais connu l'IGF. Ils étaient là comme une structure à qui on ne sait pas leurs ambitions. Mais aujourd'hui, les chefs de l'État les ont valorisés. L'IGF traque le volaire et ça fait peur. Je vous dis, même au gouvernement, il y a des ministres qui ont peur de l'IGF. Pourquoi ? L'IGF a compris aujourd'hui la vision du chef de l'État. Ça doit s'appliquer à tout le monde. C'est quand le congrès pour l'IDPS ? Le congrès pour l'IDPS. Mais vous savez, nous ne sommes pas encore arrivés aux questions du congrès parce que nous nous préparons aux élections. Nous irons aux élections. Vous n'avez pas un président national du parti. Ce n'est pas un problème. Ne pas avoir un président national du parti, ce n'est pas un problème. Et c'est là qui nous pousse d'abord, ça nous donne premièrement la force. Nous sommes unis. Nous irons aux élections. Et après les élections, venez me poser cette question, je viendrai répondre. Selon le duo de maître Fabrice Belang, à l'IDPS, ils sont unis. Ils se préparent pour l'élection 2023. Exactement. On se prépare pour les élections de 2023 pour donner encore les deuxièmes mandats au chef de l'État et donner encore la majorité parlementaire au peuple congolais, à l'Assemblée nationale, pour faire du Congo un grand avant. Le mandat Oyo, c'est la santé politique. Le mandat Oyo, c'est la santé politique pour les égoïstes politiques. Pourquoi je l'ai dit, les égoïstes politiques ? Vous savez, aujourd'hui, le chef de l'État a compris une chose. À l'époque de Kabila, nous avions passé le temps de dialogue en dialogue. Et aujourd'hui, la santé politique qui se fait, les autres familles politiciens, c'est de créer des isanis pour aller au dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Et nous n'irons jamais au dialogue. Préparons-nous aux élections. Nous n'irons jamais au dialogue. Vous êtes sûr qu'en 2023, il y aura une élection ? Nous aurons les élections en 2023. Là, je suis sûr. Il y aura les élections. Libre, transparent. Tous les congolais voteront. Il n'y aura personne qui n'ira pas peut-être aux égards. Nous allons tous voter. Nous irons tous voter en 2023. Préparez-vous. la population ou le peuple congolais préparez-vous selon le dire de Maître Fabrice Pellanga. Vous êtes au courant des nominations de nouveaux mandataires publics ? Oui, nous sommes au courant. Je suis au courant. Il y a un remaniement au sein des institutions publiques. Comment vous trouvez les nouveautés dans les institutions et les États ? Mais je le souhaite juste bonne chance. Je vous souhaite que vous êtes au sein de la ministre. Vous savez, le gouvernement est dans un parti politique. Nous ne venons pas pour accompagner X. Mais du moins, nous nous accompagnons. Tout à fait. Et quand peut-être mon ministre n'a pas le lobby, a mérité dans l'essence qu'il accompagne. On peut dire que l'institution n'a pas le post-politique ? Non, non. L'institution est la République. D'ailleurs, vous savez, il n'y a qu'une seule chose. Soit vous êtes à la politique, soit vous êtes à l'Église. Et la politique ne peut pas marcher avec l'Église. De même que l'Église ne marchera pas avec la politique. c'est-à-dire, si l'enfant de ses ministres, je crois que c'est Pius, Christelle, si Christelle a été nommée d'EGA, les quotas venaient peut-être de son parti politique. Et si elle est membre de ce parti politique, moi, je ne vois pas un problème. Je ne vois pas un problème. Mais sauf que nous nous accompagnons. si lui, Christelle, a accompagné le parti, je ne vois pas pourquoi l'empêcher de ne pas arriver là où... Et comment vous jugez le nouveau mandataire public ? Le nouveau mandataire public, je leur souhaite la bienvenue. Mais j'aimerais qu'il soit juste à l'image du chef de l'État, à la vision du chef de l'État. Parce qu'en dehors de sa vision, c'est la justice. Parce que vous avez vu, la Cour des comptes est déjà opérationnelle. Tout à fait. C'est-à-dire, l'IGF ne fera plus ce qu'il faisait à l'époque. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a un sain qui ne va pas entre la Cour des comptes et l'IGF. Non, non. La Cour des comptes et l'IGF marchent des paires. D'ailleurs, l'IGF fera son travail et l'IGF ira déposer tous ses rapports à la Cour des comptes. Et c'était la Cour des comptes de faire suivre la prostédie judiciaire. Mais je ne vois pas un problème là-dessus. Parce qu'il n'y a pas que seulement l'IGF, il y a l'IGF, il y a CRNEP, c'est encore qui seront là. Après les enquêtes, ils laissent les doutements chez la Cour des comptes et la Cour des comptes va faire son travail judiciaire. Il n'y a pas de problème là-dessus. nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Si vous regardez la caméra et vous dites quoi au peuple congolais qui vous suit en ce moment partout dans le monde. je demanderai au peuple congolais de nous faire la confiance. Parce que vous voyez aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour les Congos. Malgré que c'est là qui vient de mentir à la face du monde. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat pour nous, les Congolais. Lui va partir. Nous ne défendons pas peut-être l'individu, Félix Tisséquet dit. Mais nous défendons la République. Félix Tisséquet demain partira parce qu'il n'aura qu'il y a deux mandats. Vous savez, la concession l'a dit. Il a déjà le premier mandat. Je vous demande également de lui accorder un deuxième mandat pour finir les dix ans de la promesse qu'il vous a faite pendant la période des campons de 2018. Et par là, vous allez voir la République démocratique du Komo va se redresser et on fera face au monde les gens auront peur de nous. On fera face au monde les gens auront peur de nous. Ce sont le dernier mot de mettre. Fabrice Belanga, cadre de l'IDPS et très chère téléspecteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Congo Live. Nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'est la richesse dans l'esclavage. A dit le président et le maître secrétaire devant le général de Gaulle qu'on se délise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada